J'ai trop chaud Hello les gars, j'espère que vous allez bien Je vous retrouve pour vous faire un mukbang Puisque j'ai des choses à vous dire Je dois parler avec vous Et en fait j'ai hésité à vous faire un petit chat make-up Mais comment vous dire que je suis Déjà de un Je suis pas ultra douée pour faire deux choses en même temps Mais bon là c'est manger donc c'est autre chose Et la deuxième chose c'est que je sais pas me maquiller En fait j'ai tellement cherché McDo au drive Puisque bah là ils ont ouvert le drive Bon si vous avez pas vu ma dernière vidéo Enfin ma première vidéo mukbang Je prends toujours la même chose, coca, nuggets, frites Et croque McDo Les McFlurry ont augmenté à 4€ C'est des malades La fille m'a dit qu'ils avaient plus de crémies de luxe Mais l'éclairage ça donne trop chaud Je vais pas y arriver Alors si vous avez suivi mes derniers vlogs, si vous avez pas suivi je vous les mettrai en barre d'infos Bah je faisais mes cours à distance Mais sauf qu'on avait un stage de prévu Moi j'avais commencé mes recherches Mais il y a eu confinement donc bah on a dû arrêter nos recherches Sauf qu'après on a pensé Que le stage serait annulé Puisque bah on voyait tous annulés machin machin Surtout que moi Toutes les personnes que je connaissais Qui devaient avoir un stage pareil en fin d'année Parce que souvent il y a pas mal de personnes qui ont des stages en fin d'année Leur stage était annulé Sauf le mien Trouver un stage était très compliqué J'avais énormément de refus J'ai eu beaucoup de phases d'anxiété Puisque bah c'était très compliqué en vrai Et moi j'avais que ça qui m'obsédait Moi ce qui s'est passé c'est que En fait entre nous dans la classe On se partageait beaucoup des adresses qu'on avait S'il y en a ils avaient postulé Ils avaient quand même des contacts etc Si une des filles de ma classe ne m'aurait pas passé un contact Enfin comme quoi je pourrais me faire Me prendre comme stagiaire dans une des agences Actuellement je n'aurai pas de stage Du coup depuis le 18 mai je suis en stage Et du coup je suis dans une agence Voilà ça se passe très bien pour l'instant Moi après les stages ça me sert quand même A voir ce qui me plaît Ce qui ne me plaît pas dans la communication Et à faire d'autres choses A voir d'autres personnes J'ai parlé avec vous Enfin j'ai parlé avec beaucoup d'entre vous La dernière fois par rapport à Parcoursup Je vous avais mis une souris sur Instagram Si vous ne me suivez pas sur Instagram Vous avez été beaucoup à me dire que vous étiez en liste d'attente C'était une catastrophe Que vous étiez au bout de votre vie Franchement la liste d'attente ça va super vite Après ça dépend des cas Je ne sais pas comment va se dérouler la rentrée Mais j'ai un peu peur je vous avouer Franchement les cours à distance comme ça Moi je ne pourrais pas franchement Chapeau à tous ceux qui le font Mais franchement c'est compliqué quand même Je suis assez contente Parce que je n'avais rien prévu cette année Ni de partir en vacances Ni de festival Moi je vous avouerai quand même Qu'il y ait eu le confinement ou pas Ça n'a rien changé à ma vie Je fais toujours mes courses en drive Je ne vais pas dans les magasins Franchement depuis qu'il y a eu le déconfinement Moi je n'ai pas compris Toutes ces personnes qui se sont dépêchées D'aller dans les Zara ou quoi que ce soit Mon objectif c'était de travailler les deux mois Pour me faire de l'argent J'avais possué dans plusieurs choses Et du coup je n'ai pas eu de nouvelles Avec le Covid etc Donc là du coup je me retrouve à manger des nuggets Sans rien quoi C'est vraiment super Du coup on m'avait posé la question Qu'est-ce que je comptais faire après mon BTS Parce que c'est ma dernière année la semaine prochaine Il faut quand même savoir que je ne suis pas très très colle Moi je ne compte pas faire des grandes études J'ai vu ma soeur faire Bac plus 5 Mais voilà pour moi c'était important D'avoir quand même un autre diplôme après le Bac Donc là du coup j'espère avoir mon BTS C'est souvent ce qu'on fait après un BTS C'est une licence pro pour pouvoir me spécialiser dans un domaine De toute façon je vous tiendrai au courant en temps et en heure Je vous ferai des vidéos là-dessus Comment ça se passe N'hésitez pas à me dire s'il y a des personnes qui ont fait des licences pro Métiers de la mode ou quoi que ce soit Est-ce que vous en avez pensé en commentaire ? Et je voulais aussi du coup vous parler Puisque durant le confinement J'ai suivi un programme de sport Puisque j'ai pris un abonnement à la salle de sport Deux semaines avant le confinement Et je me suis dit je vais pas passer tout mon confinement dans mon lit C'est hors de question Après il y a des personnes qui n'ont pas fait de sport pendant le confinement C'est pas grave les gars Parce que j'ai vu toute une polémique autour de ça Comme quoi les influenceuses Voilà elles faisaient de la cuisine Elles faisaient du sport Enfin bref voilà Les gars je peux vous assurer que moi des fois Pendant une semaine je faisais rien Au début je faisais mes propres enchaînements Comme vous l'avez vu je l'ai mis sur Instagram Voilà et après en fait à la fin ça me toulait un peu J'avais vraiment envie de changer Du coup j'ai voulu essayer J'ai essayé pas mais là en premier Elle m'a tuée J'ai fait une séance d'elle Enfin une vidéo Le lendemain j'étais au bout de ma vie Vraiment j'étais courbaturée de partout C'était une horreur Du coup je suis passée chez Chloé Et du coup j'ai vraiment beaucoup aimé Surtout qu'elle mettait à disposition des programmes gratuits Avec voilà tous les enchaînements et tout Et moi ça me motivait plus Et en fait je ciblais principalement les abdos Les fesses et les jambes quoi Les cuisses Alors j'ai pas fait de vidéo avant que je commence Et après j'aurais dû Du coup est-ce que j'ai vu des changements Oui j'ai vu quelques petits changements J'ai le ventre plus musclé Enfin je vois des abdos se dessiner Après peut-être que voilà Après c'est plus compliqué de voir De voir ces transformations sur soi Quand on se voit tous les jours etc Parce que j'ai des transformations Mais moi ça m'a fait du bien Et j'étais pas du tout dans une optique D'avoir une transformation de ouf Après je vais pas vous le cacher Il faut que l'alimentation suive aussi Pour avoir un max de résultats Je suis pas la fille qui mange le mieux au monde Ça je vous l'avais déjà dit de toute façon Le truc des pompiers là Je l'entends peut-être 5 fois par jour Ça fait de ouf Voilà en fait pendant très longtemps J'ai galéré à prendre du poids Du coup vraiment je mangeais sans vraiment faire gaffe Et c'est toujours le cas aujourd'hui En vrai j'aime bien manger Donc voilà pour Tous ceux qui m'avaient posé des questions De toute façon je vous l'avais dit Je vous ferai une vidéo sur tout ce qui est le poids Mon alimentation Tout ce que je pense De la chivre J'ai l'esthétique et tout Je vous avais dit Je vous ferai une vidéo là dessus Et je vous avais demandé Sur insta aussi là Avant que j'ai parti chercher mon McDo Je vous ai demandé Me poser des questions Enfin si vous avez des questions Ton plus grand rêve Mon plus grand rêve Là actuellement J'ai réalisé que j'avais trop envie de nager avec le dauphin Ça a l'air si mignon Si gentil J'ai trop envie Qu'est-ce que le confinement Il était apporté de bien ou de pas bien Dans ta vie Enfin bref Alors déjà J'avais pas de projet ou quoi En particulier Sur le moment quoi J'avais juste un soin en parachute à faire J'avais prévu de descendre vers Bordeaux Pour faire un soin en parachute Puisque c'était mon cadeau de mes 18 ans Par la plupart de mes potes Et du coup En fait je n'ai pas signé avec ça Pendant je ne sais pas combien de temps Du coup je l'ai eu Et j'étais vraiment modétaire à le faire Soin en parachute Donc là je devais le faire Finalement ça a été repoussé Et j'ai quand même hâte de le faire Parce que je pense que plus que je vais atteindre Et plus je vais avoir peur Là déjà j'y repense J'ai un petit peu peur Mais sinon je n'avais pas d'autre chose de prévu Pendant ce confinement Mais du coup j'ai pu accomplir plein de choses Pendant ce confinement J'en suis très contente Même que ce soit sur Youtube etc Je voulais finir cette vidéo Puisqu'il me reste 3 nuggets Puisqu'en fait je suis assez mitigée En fait je ne vais pas vous cacher J'ai eu pas mal de remises en question Ces derniers temps J'ai vraiment l'impression Et vous me direz votre ressenti en commentaire J'ai vraiment l'impression de m'investir En fait dans ce que je fais Que ce soit sur Instagram Ou même sur Youtube Je vois très bien les vidéos Qui vous intéressent Et qui ne vous intéressent un peu moins Les autres vidéos Qui vous intéressent le plus Sur ma chaîne Youtube C'est les hauls Sauf que le souci Je ne peux pas vous faire des hauls Toutes les semaines Mais voilà Après j'essaie de vous faire des vidéos Qui sortent un peu de l'ordinaire Mais j'ai l'impression Que ça ne vous plaît pas autant en fait Et des fois vraiment Je ne vais pas vous cacher Je suis un peu déçue Même si j'ai toujours Des très bons commentaires etc Ce qui me frustre le plus C'est que voilà Je suis sur Youtube depuis très longtemps Depuis les débuts de Youtube Le souci c'est que je suis très vite Enfin le souci Je suis très vite montée en abonnés Puisque c'était tout nouveau Pour tout le monde Du coup on était très peu de Youtubeurs etc J'étais peu active J'ai fait le yo-yo sur Youtube C'est un truc de ouf J'ai l'impression que ce que je fais Ça ne vous plaît pas Et que je ne me sens pas légitime D'être là face à vous Surtout que moi Personne ne m'a aidé sur Youtube Ou même sur les réseaux Je n'ai jamais eu de personnes Qui ont full partagé mon compte J'ai toujours tout fait toute seule J'ai demandé l'aide de personne Et je pense que vous le voyez très bien De toute façon Donc voilà Pour cette vidéo Alors là je la finis super bien Super gaiement Voilà du coup J'attends vraiment votre retour Par rapport à ça J'espère sans doute Que cette vidéo vous aura plu J'espère que vous Tout se passe bien dans votre vie Je vous fais des très gros bisous N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Si ce n'est pas déjà fait A me rejoindre sur mes réseaux sociaux Comme d'habitude Qui sont en barre d'infos Et moi je vous fais des très très gros bisous Et je vous dis à très bientôt Dans une prochaine vidéo Ciao ciao Assez loin Sous-titrage ST' 501